salut encore bon j'avais vraiment envie de vous faire une petite série sur les répétiteurs et je me suis dit que je vais essayer de faire quelque chose de super rapide et peut-être pas très bien préparé donc c'est un peu casse gueule on va voir comment ça marche donc première chose je sais pas si vous avez vu la précédente vidéo sur les répétiteurs la première chose c'est que je vais juste charger une librairie parce que je vais créer deux ou trois bricoles donc sur le bureau quelque part là j'espère voilà j'ai ça hop ok parce que là j'ai un tableau je vais vous montrer deux ou trois petits trucs deux ou trois petits trucs je vais commencer avec la crème en tête alors là c'est là c'est le genre de tableau classique donc ça m'intéresse pas énormément je vais enlever tout ce qui est donc maintenant je peux commencer à faire mon répétiteur alors je vais chercher le répétiteur pour l'instant il n'y a rien dedans alors je sais pas si vous vous rappelez la dernière fois dans la première vidéo on le répétiteur une fois que vous l'avez mis et bien là vous tapez les valeurs et ça va pour quelque chose de petit mais mon dieu qu'est ce que ça devient fastidieux si vous avez un tableau que vous voulez afficher où il ya pas mal de choses dedans et si vous allez faire par exemple de la pagination et que vous voulez pour donner pour avoir un exemple vous voulez avoir admettons cinq pages de 10 lignes chacun ça serait 50 lignes à taper et la plupart de vos tableaux ils seront pas des petits tableaux ils sont plus importants mais j'ai découvert qu'en fait on peut importer donc j'ai je reviens sur calque où j'ai préparé un la nuit avant comme on dit excusez moi la poste est un peu long bon ça ça va démarrer voilà donc vous voyez que là j'ai j'ai 27 lignes je vais je vois qu'est ce que ça se fait là mais les vier et ça donc là j'ai 27 lignes ça m'offre à trois pages et évidemment vous connaissez calque ou excel c'est beaucoup plus facile de faire dans cette interface là que dans l'interface c'est sûr pas grave on a simplement sélectionné tout ça on va le copier on va revenir dans l'action sélection de répétiteur on va ici on clique là et contrôler et voilà alors il faut faire attention quand vous faites ça faut faire très attention et un petit hic c'est que quand vous cliquez là si vous cliquez deux fois qu'on peut faire et ça ressemble à ça du coup ça ne marchera pas donc il faut absolument cliquer top comme ça après vous faites contrôler ou donc contrôler et que ce soit contrôler et là du coup comme vous pouvez voir on va juste se donner un peu plus de place sur le répétiteur mais comme vous pouvez voir là j'ai là j'ai tout mon tableau face est vraiment ça c'est mieux donc on va juste donner des noms un peu plus correctes aux colonnes c'est dans le refit je crois non prénom j'utilise le tab d'ailleurs cas vous l'aurez pas vu n'oubliez pas il n'y a pas d'accent pas d'espace dans les noms de colonnes ça c'est quoi ça c'est la ville, ville, département, montant, ça c'est le département, nom, libellé, depte, ok tiens la ville en appellant ça la commune ok d'accord bien donc maintenant j'ai mon j'ai mon répétiteur il est absolument magnifique ok donc il va falloir de vous rappeler il va falloir qu'on ajoute les, qu'on s'occupe des différents champs ici donc 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 et bien tiens on va virer ça pour le moment et hop voilà donc l'identifiant d'agor première chose je me suis fait avoir la dernière fois cette fois-ci je me fais pas avoir et on va enlever le fil on va mettre ça en opacité nul parce que comme ça on est sûr que on va pouvoir mettre des couleurs de ligues alternées donc ouais c'est pas ça donc ça c'est l'identifiant on va lui donner un nom id une bonne idée de donner des noms qui correspondent au nom de colonnes que vous avez défini euh properties euh putain il va falloir qu'on excusez moi du langage il va falloir que je me souvienne qu'est-ce qui vient après donc on a l'id l'honorifique le nom le prénom ok id l'honorifique top l'honorifique ça devrait pas prendre pour le place non plus l'honorifique l'honorifique vous voyez que je suis en train de dupliquer à chaque fois c'est pour ça que les noms restent les mêmes prénoms vous voyez qu'est-ce qu'on a après le nom la commune département montant commune et aussi on va le cadre à droite celui-là parce que c'est un montant et aussi on va le cadre à droite celui-là parce que c'est un montant on va lui donner on peut lui donner à droite on va lui donner 5 pixels c'est un peu plus c'est un peu mieux quand même et le dernier c'est le libellé des départements si je me souviens bien on va le mettre à gauche le prénom on va le mettre à gauche le nom on va le mettre à gauche et par contre l'honorifique et l'identifiant on va les laisser tout le cas ok donc maintenant si je reviens à mon home et bien vous voyez c'est pas tout à fait ça quand même j'ai pas laissé assez de place pour l'identifiant visiblement mais on va organiser ça un peu après je crois oui alors donc on revient dans les propriétés et ici c'est fastidieux rien à dire c'est fastidieux donc et vous vous rappelez que donc à chaque fois il va falloir que je choisisse l'honorifique que je viens ça et que j'ajoute l'honorifique et hop voilà l'honorifique s'est bien mis en place alors je vais pas vous embêter à vous obliger de regarder le temps que je fais tout ça je vais le faire tranquillement et puis après je reviens et vous allez voir le résultat parce que vous avez compris le principe c'est pas bien compliqué bon voilà je vous ai épargné toute la partie fastidieuse donc je reviens sur mon tableau et vous voyez que maintenant j'ai toutes les colonnes toutes les données sont bien arrivées au bon endroit je me suis occupé des entêtes je les ai fait la bonne taille à peu près bon mais c'est l'information l'idée c'est que vous compreniez et j'ai mis aussi les différentes couleurs pour les couleurs alternées sur les lignes alors la seule chose qu'on ne sait pas faire encore on peut le faire mais c'est franchement fastidieux et je pense que c'est probablement pas très intéressant c'est d'avoir une couleur différente quand ça survole la ligne mais bon ça si on veut absolument on peut mais je propose pas de vous le montrer maintenant parce que c'est enfin c'est un peu pénible quoi voilà donc j'ai mon tableau c'est pas trop trop mal et là je vais juste vous montrer je vais essayer de vous montrer deux autres petits trucs parce que l'idée c'est que je vais construire là-dessus petit à petit bon déjà on va sauver le fichier bon déjà on va sauver le fichier tiens on va le mettre sur le bureau je crois hop bureau et on va tout ce qu'on va appeler ça repeat vous m'excuser de mettre le nom en anglais quand même on peut se donner ce petit luxe de temps en temps ok alors vous savez des fois vous avez des tableaux que vous voulez pouvoir faire une action sur le tableau alors il y a différentes façons de faire ça mais souvent on le fait en mettant une petite icône sur la ligne par exemple une petite icône avec une poubelle qui te permet de supprimer la ligne vite des choses comme ça et bien ça c'est très facile parce qu'en fait c'est très flexible ce qu'on peut faire c'est pas au niveau des lignes et d'ailleurs je vais vous montrer quelque chose dans une autre vidéo encore mieux que ça donc regardons ici ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre on va ajouter hop de ici alors celui-là hop 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 c'est un peu embêtant de voir faire ces vidéos sur les petits écrans mais bon donc on appelle ça modif et l'autre on va appeler sup et ici j'ai quelques pictogrammes que j'ai préparé avant donc j'ai modifié pictogrammes modifié hop et je vais le mettre là c'est un peu casse-pied ça ici donc j'ai oublié de le faire un fond transparent mais bon ça ça c'est un problème des icônes j'ai oublié de mettre le fond transparent quand j'ai généré les icônes mais ça c'est pas quelque chose de très compliqué donc maintenant si je regarde mon tableau et vous voyez sur toutes les lignes j'ai mon petit trigon maintenant il suffit juste d'élargir le cadre d'ajouter d'ajouter on va mettre ça en mode on va mettre ça en sup hop et voilà et je reviens dans le preview et voilà et évidemment ce qu'il faut penser après c'est que vous pouvez associer des actions à toutes ces choses là et ça va faire quelque chose donc je vais d'ailleurs je vais vous montrer mais je vais le montrer dans une dans la prochaine vidéo parce que je veux pas que les vidéos soient trop longues donc pour cette fois ci on va arrêter là qui est en plus donc là je vais faire un peu plus de type de type de type de type de type qui relationships alors je vais faire encore 3 avantages